Qu'est-ce qui peut expliquer que les réflexes s'intègrent correctement ou ne s'intègrent pas et se désintègrent plus tard ? Alors d'abord on va rappeler ce que c'est qu'un réflexe intégré, un réflexe, alors on parle des réflexes archaïques ici, un réflexe archaïque ou un réflexe primitif, un réflexe archaïque qu'on appelle en IMP intégré, c'est un réflexe qui a émergé à un moment donné, qui est connu des scientifiques, on sait qu'à tel âge apparaît tel réflexe, à tant de semaines ou à tant de mois, donc il a émergé à la bonne période, il s'est développé, c'est-à-dire il s'est exercé, il a fonctionné pendant un certain temps, et puis ensuite, c'est ça qui est étonnant, il va disparaître, ce comportement ne se voit plus chez l'enfant. Alors nous on ne dit pas le mot disparaître, on va dire justement le mot s'intégrer, parce que scientifiquement en fait le réflexe il s'inhibe, c'est-à-dire qu'il n'est plus présent à l'observation, mais dans certaines conditions, et justement qu'on va voir en état de stress en particulier, ce réflexe va perdre son intégration et ressurgir, c'est-à-dire que c'est comme si les parties primitives du cerveau reprenaient le dessus, et que les parties plus élaborées, comme le néocortex, la pensée logique et rationnelle, n'arrivaient plus à fonctionner correctement et à être parasitées par ce cerveau primitif où se logent les réflexes archaïques. Il y a trois périodes clés. Voilà, il y a trois périodes clés pour le développement des réflexes, c'est évidemment la vie fétale, donc tout ce qui se passe dans le ventre de la mère pendant la grossesse, ce qui se passe au niveau de l'accouchement et dans l'heure qui suit l'accouchement, qui pour nous est important, et ensuite toute la première année de vie, globalement, voilà les trois grandes phases. Bien sûr, on va voir tout ce qui peut se passer pendant la vie va contribuer à cette bonne intégration, ou au contraire à cette perte d'intégration des réflexes. Donc la première phase, c'est la grossesse. Là, on se rend compte que plus une grossesse a été bien vécue, plus on met de chance d'un autre côté que notre enfant ait des réflexes bien intégrés. Je dis toujours de chance, parce qu'il n'y a jamais une garantie que des réflexes soient bien intégrés, même si j'aime bien rigoler, la mère a dit ça en rigolant, a fait du yoga pendant neuf mois, a accouché en écoutant des mantras tibétains, etc. Ça ne garantit pas que notre enfant, accouché dans une piscine, que notre enfant aura tous ses réflexes intégrés, et ça ne veut pas dire que parce que la mère a eu une péridurale avec ventouse, forceps, etc., que forcément leur enfant aura des difficultés. Non, ce n'est pas aussi simple que ça, Dieu soit loué, mais la nature a prévu que l'être humain est assez complexe dans son développement, donc a prévu plein de cas de figure, mais c'est vrai que c'est comme pour tout dans les sciences humaines, on cherche, et en particulier dans tout ce qui est la médecine, à mettre plus de chances de notre côté. Donc on sait qu'une grossesse harmonieuse a plus de chances pour que les réflexes s'intègrent bien, c'est-à-dire au niveau physique, que la mère soit à l'aise dans son corps, qu'elle n'ait pas de contraintes, de tensions, qu'elle puisse bien respirer, bien bouger, ça, ça va être important. Ça va conditionner la position du bébé dans le ventre ? Disons que ça va permettre à l'enfant d'avoir une bonne place dans le ventre de sa mère, d'avoir suffisamment de place, de pouvoir bouger correctement. Donc c'est vrai que si la mère a des difficultés au niveau postural, s'il y a des difficultés au niveau ostéopathique, s'il y a des douleurs, des tensions, ça peut empêcher l'enfant de bien bouger, se développer, se positionner dans son ventre. Parfois, il y a des raisons médicales, il y a des mamans qui doivent rester allongées parce qu'elles ont des problèmes à garder leur enfant, des problèmes médicaux, et donc c'est sûr qu'il y aura un petit manque de stimulation. Et ce n'est pas idéal, enfin, s'il faut, il faut pour des raisons médicales. Donc il y a le côté corporel de la mère, donc ça c'est important. Il va y avoir le côté émotionnel, voilà, on sait. Alors, il ne s'agit pas de dire, dès que la mère a une émotion, c'est un problème. Pas du tout. C'est les états de stress importants. Répétés. Voilà, les états de stress chroniques, répétés. Si la mère vit une véritable souffrance, enfin, ce qui est perçu comme une véritable souffrance, que ce soit au boulot, à la maison, que ce soit différents stress émotionnels qu'on peut vivre, on sait que le stress, c'est tout un chacun, pas que chez la femme enceinte, évidemment, va générer du cortisol et de l'adrénaline, les hormones de stress, et qui, elles, sont assez préjudiciables au bon développement du système nerveux. Mais de notre système nerveux aussi, on sait que le stress est délétère pour notre système nerveux. Et évidemment, pour le fragile petit bébé qui est dans le ventre de sa mère, en construction, ce n'est pas l'idéal. Donc ça, on va retrouver ce paramètre-là, émotionnel, et le paramètre structurel, essentiellement, le corporel, des paramètres importants. On va retrouver après tout ce qui se passe pendant la naissance, pendant l'accouchement. Donc là, comme on sait, le bébé, il est actif pendant la naissance, c'est puisqu'il va même exercer un certain nombre de réflexes pendant la naissance. Donc c'est vrai qu'une naissance plus, on va dire, respectée, une naissance plus naturelle, non interventionniste, va aider au bon déroulement des choses. Alors bien sûr, pour toute valable raison médicale que ce soit, il vaut mieux, évidemment, le faire. Comme je dis toujours, il vaut mieux un enfant vivant et en bonne santé, mais avec quelques réflexes non intégrés, que tous les réflexes intégrés, mais un enfant mort. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Quand il y a des choix médicaux à faire, il faut les faire. Mais c'est vrai que si on a la possibilité, et je donne des exemples, si la mère reste pendant des heures, dès qu'elle a des contractions, couchée sur le dos en permanence, le bassin coincé, qu'elle ne peut pas bouger, ça ne va pas aider les réflexes de l'enfant à se manifester à ce moment-là. Or, l'enfant, s'il peut manifester ses réflexes pendant la naissance, il va contribuer, il va aider au processus de naissance. Donc ça, c'est important. Les césariennes, quand elles sont utiles pour des raisons médicales, la question ne se pose pas. Mais parfois, les césariennes sont dites de confort, ou des césariennes qui sont programmées pour des raisons de confort et pas pour des raisons médicales, ne vont pas forcément être l'idéal pour l'intégration d'un certain nombre de réflexes. Parce qu'on sait que quand l'enfant naît par voix basse, il y a tout un tas de réflexes qui sont stimulés, tout un tas de mécanismes qui sont stimulés au niveau du corps, qui sont importants pour la mise en place des réflexes plus tard. Et une communication entre le corps du bébé et de la maman qui est importante pour que les réflexes se manifestent. Donc il faut que ça puisse interagir comme ça tout au long de la descente dans le canal de la naissance. Dans le canal de la naissance, absolument. Donc là, il y a différents paramètres au niveau de la naissance. Et puis, il y a pour nous une période cruciale qu'on appelle le réflexe post-nataux. Ce sont des réflexes qui se mettent en place, grosso modo, en l'heure qui suit la naissance. Ce n'est pas tellement des réflexes à proprement parler, mais c'est plutôt le fait que l'enfant, le bébé va être touché pour la première fois, il va ouvrir ses yeux pour la première fois, il va regarder autour de lui, il va brancher ses oreilles, il va quand même ramper, on va le mettre sur le ventre de sa mère, il y a des choses qui se passent, il va ramper, il y a un certain nombre d'hormones qui vont s'activer, l'ocytocine qui va être responsable de ce qu'on appelle nous le réflexe d'attachement, qui est très important en psychologie. Donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en place dans l'heure qui suit la naissance. Et là, on est tout à fait à fond dans tout ce que peut dire quelqu'un comme Frédéric Le Boyer ou comme Michel Audin, qui sont de dire qu'il faut privilégier ce moment-là parce qu'on sait qu'il peut y avoir des conséquences à l'adolescence et même à l'âge adulte si on interfère avec ce moment-là. Donc à moins qu'il y ait une urgence vraiment médicale, évidemment, mais ce n'est pas la peine de peser l'enfant tout de suite, de faire ceci, de le laver, etc. Cette heure qui suit la naissance va être idéale pour mettre en place, brancher tout un tas de mécanismes les prochains centaines de réflexes. Ça, c'est important. Donc les réflexes vont aider le bébé à ce moment-là. Une fois qu'il est né, ils vont aider le bébé à s'adapter à son nouvel environnement. Ils vont l'aider aussi à aller vers l'alimentation parce que c'est un des rôles vraiment essentiels des réflexes archaïques, c'est d'amener le bébé à pouvoir se nourrir. Et puis après, au niveau moteur, à avoir un contrôle de sa tête, à commencer à jouer un petit peu et à absorber la gravité et à réagir à la gravité qui est un phénomène complètement nouveau pour le bébé. Voilà, qui est très important, qui a un rôle. Cette gravité, pour nous, c'est un des mots clés, enfin un des principes clés en IMP. Le rôle de la gravité, la plupart des réflexes nous aident à faire face à la gravité. L'enfant qui va tenir sa tête dans un premier temps va faire face à la gravité, puis s'asseoir, se mettre debout. Et nous, évidemment, en tant que bipède, on a affaire avec la gravité en permanence. On le voit grâce aux travaux de Suzanne Colson que le rapport à la gravité va être une chose importante dans le positionnement de la mère et du bébé pendant l'allaitement maternel. Donc ça, ce sont des choses très, très importantes. Et là, il y a plein de réflexes qui se mettent en place. Grosso modo, on voit deux groupes de réflexes se mettent en place dès la naissance. Les réflexes liés à la survie et puis les réflexes liés à l'alimentation. Donc ça, c'est très important. Et puis, tout ce qui se passe pendant la première année, les stimulations que l'enfant va pouvoir avoir en bougeant, se déplaçant. Je dis toujours à un petit enfant, je parle plutôt des plus grands de 5 ans. Un enfant de 5 ans, c'est fait pour courir, bouger, sauter, grimper, nager, chanter, etc. Mais ça veut dire que pour que cet enfant de 5 ans soit capable de faire toutes ses activités, que le petit bébé puisse se retourner, bouger, etc. C'est évident qu'un enfant de 1 an qui est mis dans un parc avec une tablette numérique toute la journée ou plusieurs heures par jour, ne va pas se développer correctement. C'est impossible. L'enfant, il a besoin de se retourner, de s'asseoir, de chantonner, de faire tout un tas d'activités qui sont importantes pour lui. De découvrir le monde. De découvrir le monde. Et donc là, il y a tout un tas de réflexes qui sont très, très importants. Donc cette période-là est importante, laisser l'enfant bouger. En fait, grosso modo, il faut qu'il y ait trois permissions à l'enfant, trois sécurités. La sécurité physique, sentir en sécurité. C'est-à-dire un enfant sur qui on tape, se développe pas correctement. Un enfant qui reçoit beaucoup de chocs, de traumatismes, se développe pas correctement. Donc c'est important que l'enfant se sente en sécurité dans son environnement physique. Il faut que l'enfant se sente en sécurité dans son environnement émotionnel, qu'il puisse s'exprimer, qu'il ne connaisse pas, qu'il ne soit pas sujet à une oppression, à de la honte, à du stress, à vraiment vivre des souffrances au niveau émotionnel. Donc ça, c'est important. Une sécurité émotionnelle. Ça continue plus tard, à l'école, que l'enfant soit capable de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, sans avoir une sensation d'être jugé, d'être moqué, etc. Donc une sécurité émotionnelle. Et puis, une sécurité cognitive. C'est-à-dire que beaucoup de réflexes vont nous servir à aller vers le monde. Et le petit dôme, dès qu'il peut, c'est-à-dire presque dans les minutes qui suivent la naissance, il va chercher à explorer le monde. Au début, c'est parce qu'il cherche le sein, se nourrir, le regard de sa mère, etc. Mais très vite, il va étendre cette sphère à beaucoup plus loin et jusqu'au monde entier, puisque l'être humain veut explorer même au-delà des frontières de la planète. Donc cette sphère cognitive est très importante. Il faut laisser à l'enfant cet espace cognitif qu'il puisse explorer, qu'il puisse... Alors évidemment, chez les tout-petits, c'est explorer, toucher, bouger, aller à droite, aller à gauche, et lui laisser de la liberté. Et plus il grandit, plus il étend cette sphère cognitive. Et ça, c'est très important. C'est le mouvement, en fait, qui va donner accès au bébé à cette sphère cognitive. Voilà, exactement. C'est à travers le mouvement. La psychomotricité, tous les spécialistes à ce niveau-là ont bien mis ça en évidence. Au fur et à mesure que l'enfant gagne un certain nombre de degrés de liberté au niveau moteur, il gagne, ça s'accompagne, d'un degré de liberté au niveau cognitif. Donc ça, c'est important de respecter ça. Donc sécurité au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau cognitif. Mais ça, c'est valable pour toute notre vie. C'est valable pour l'adulte que nous sommes. Si au boulot, on rencontre des stress chroniques, etc., on va se restreindre. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va vivre de la souffrance. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le corps fait appel au réflexe. C'est-à-dire au cerveau archaïque. Il va, à ce moment-là, désinhiber les réflexes qui vont refonctionner parce qu'on se sent en mode survie. Et à ce moment-là, le néocortex, la pensée logique, rationnelle, qui est capable de réguler nos émotions, de réguler notre raisonnement, va se désactiver. Et on va éprouver de l'anxiété, du stress, de la fatigue, des tensions corporelles, des douleurs physiques et morales. Donc même si on a eu une naissance idéale, on va dire optimale. Et une petite enfance optimale, exactement. Avec l'autricité libre, etc. Et on a bien vécu sa scolarité, on a confiance en ses parents. Évidemment, il se peut que la vie et les accidents de la vie, émotionnels ou physiques, soient l'occasion pour que nos réflexes réapparaissent et se désintègrent. Exactement. Et ça, c'est une notion qui est importante à connaître. C'est une notion importante. C'est-à-dire que les réflexes, ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas j'ai acquis des réflexes et puis c'est fini. Bien sûr, c'est important en tant que parent de mettre en place ce qu'il faut pour que nos enfants aient une meilleure intégration possible, un meilleur départ dans la vie. Mais la vie, c'est rencontrer le stress, c'est découvrir, c'est apprendre. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, on sera dans une situation où nos réflexes ont envie de réapparaître. Et là, il est important de connaître les moyens de garder la bonne intégration. Ça passe par apprendre à gérer son stress. Et nous, en IMP, on va beaucoup utiliser des mouvements pour être bien au niveau de l'intégration des schèmes moteurs, des schémas moteurs, des patrons moteurs que sont les réflexes archaïques. Et alors, les causes de désintégration, on les a déjà survolées un petit peu, mais dans notre vie d'enfant, d'adulte ou de personnes âgées aussi plus tard, quelles sont-elles ces causes de désintégration ? C'est exactement les mêmes que ce qu'on va retrouver chez l'enfant, c'est-à-dire du stress au niveau physique, corporel. Alors on va avoir souvent, nous, un stress par manque de mouvement. Être assis toute la journée à un bureau, à un ordinateur, c'est un stress. Donc ça, c'est le stress physique, les inconforts corporels, les mauvaises postures, les mauvaises habitudes, sur sollicitation des parties du corps, par en général manque de mouvement. Évidemment, à contrario, chez quelqu'un qui s'entraîne beaucoup ou qui a un travail répétitif à l'usine ou quoi que ce soit, va aussi être en déséquilibre à ce niveau-là. Mais aussi le stress au niveau émotionnel, ce qui fait qu'on se sent en insécurité. Donc le corps va mobiliser les mécanismes bien connus du stress de tous les spécialistes, la fuite et la peur, la colère et la lutte, le combat, envie de se battre, etc. Où l'immobilisation, l'inhibition de l'action qui fait qu'on se fige et qu'on n'arrive plus à agir dans la vie, sont des situations où on va perdre l'intégration de réflexes. Et puis les stress cognitifs, c'est-à-dire les situations de la vie où on doit apprendre et où on ne nous laisse pas la possibilité d'apprendre comme il faut avec notre rythme. On voit ça parfois à l'école avec les enfants qui ont les parents sur le dos, les profs sur le dos. Et ceci et cela, on leur demande de faire toujours tenter plus. Alors que parfois, ils auraient besoin d'apprendre d'une autre manière. Donc ce n'est pas forcément le fait de vieillir qui va entraîner... Voilà, alors ça c'est important. Chez les personnes âgées, on va retrouver souvent, on voit, des réflexes qui se sont désintégrés, qui ressurgissent. Et on devrait croire que c'est l'état de vieillesse qui est en lien avec ça. Et en fait, pas du tout. Finalement, c'est les conditions de vie. Voilà, c'est exactement. En fait, ce sont nos habitudes de vie qui font qu'on va solliciter tel ou tel mécanisme dans le corps. Et comme on dit souvent aux personnes âgées, plus vous allez utiliser votre cerveau avec des activités intellectuelles et mieux ça va être, c'est valable pour les réflexes. Une personne âgée qui reste assise toute la journée à regarder la télévision n'est pas dans l'état optimal pour intégrer ses réflexes tant qu'il y a besoin de mouvement. Ça passe par du yoga, par du qigong, ça peut passer par le fait de marcher, de bouger, de faire des activités de coordination. Aujourd'hui, beaucoup d'études montrent l'importance pour les personnes âgées de faire du sport et même du renforcement musculaire, d'utiliser des haltères, de bouger, de s'activer. Et là, ça va activer les patrons moteurs des réflexes et parallèlement, ça va activer l'intelligence dite cognitive, intellectuelle, parce que corps et esprit sont pas séparés, le fait d'activer l'un active l'autre. Donc c'est pourquoi on va proposer aux personnes âgées des petites activités de coordination. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.